Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire La Diplomatie culturelle c'est enjeu méconnu organisé à l'occasion des fêtes de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en partenariat avec Francophonie Sans Frontières. Je suis Sharon Weinblum, déléguée générale Wallonie-Bruxelles au Québec et je suis très heureuse de vous accueillir à cet événement. En tant que représentation diplomatique établie au Québec depuis bientôt 40 ans, la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec assure la représentation des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie. Notre rôle est également de promouvoir la création de partenariats entre acteurs de Wallonie-Bruxelles et du Canada et du Québec, de participer au rayonnement de la francophonie et à la notoriété des chercheurs universitaires et artistes de Wallonie-Bruxelles sur le territoire canadien et québécois. Donc à ce titre nous sommes partie prenante de la diplomatie culturelle et nous travaillons au quotidien avec des acteurs et partenaires qui font de même. La diplomatie culturelle, on en parlera aujourd'hui, c'est un terme large qui convoque différentes réalités, c'est un outil de rayonnement utilisé par les gouvernements grâce à leurs artistes. C'est aussi un outil qui permet l'échange, le dialogue entre citoyens de différents pays. Il nous a semblé intéressant aujourd'hui de confronter plusieurs points de vue sur cette question en mettant autour de la table ou aujourd'hui de l'écran des intervenants de haut calibre qui pratiquent la diplomatie culturelle au jour le jour. Donc nous aurons des représentants du monde diplomatique et du secteur culturel de Wallonie-Bruxelles, du Québec et du Canada. Je remercie d'ores et déjà vivement ces intervenants pour leur disponibilité à participer à des échanges qui s'annoncent réellement passionnants. Sans plus tarder, je vais céder la parole à madame Sophie Amel-Dufour qui animera la séance de ce jour. Sophie Amel-Dufour est sociologue, membre de l'équipe de René-Ville-Muretitien depuis 2011. Elle est impliquée au sein de Francophonie sans frontières depuis 2020 et elle en est aujourd'hui la secrétaire générale adjointe ainsi que la coordinatrice adjointe de l'équipe au Québec. De plus, elle coordonne Radio Francophonie sans frontières, la radio web de l'association et assure la réalisation de différentes émissions de la programmation. Merci à elle qui a déjà animé plusieurs de nos webinaires avec brio et qui nous guidera avec toute sa passion et son énergie au travers de cette discussion. Je vous souhaite un bon échange à toutes et à tous et une bonne discussion. Merci beaucoup madame Wemblum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors comme le disait madame Wemblum, aujourd'hui vous allez avoir la chance d'entendre parler de diplomatie culturelle sous différents angles et peut-être pour certains d'entre vous ce sera une découverte que ce que c'est cette diplomatie culturelle bien nommée enjeu méconnu comme l'indiquait le titre du webinaire. Les quatre personnes aujourd'hui qui vous entiendront de diplomatie culturelle vous parleront d'elle sous différents angles. Comme le disait madame Wemblum, la diplomatie culturelle sera abordée sous l'angle de grandes institutions culturelles. Il sera également question de l'angle diplomatique, plus particulièrement du point de vue de l'UNESCO. Et enfin, puisque c'était incontournable, la diplomatie culturelle sera abordée avec le regard artistique d'un de nos panélistes. Avant de vous présenter les quatre personnes qui vous parleront de diplomatie culturelle, quelques informations pratico-pratiques quant au déroulement du webinaire. Il sera d'une durée de 75 minutes, c'est donc dire que du côté de Montréal et Québec nous terminerons à 12h15 et du côté de Paris et Bruxelles ce sera 18h15. Pour chacun des thèmes, les panélistes auront deux minutes pour nous exposer leurs points de vue et nous leur laisserons du temps de discussion. Nous pensions que c'était très intéressant pour eux et pour vous également de pouvoir les entendre échanger sur leurs différents points de vue. Enfin, à la toute fin, il y aura des questions du public qui seront répondues par les panélistes. Alors, je vous invite dès maintenant à envoyer vos questions via l'outil discussion de Zoom. Marie-Hélène Hébert l'ira avec attention et nous y reviendrons en fin de parcours. Et comme le disait Mme Wemblum, je rappelle, le webinaire est enregistré et il est également diffusé en direct sur Facebook. Trêve d'informations logistiques, laissez-moi maintenant vous présenter nos quatre panélistes. Le premier est M. Simon Brault, directeur général du Conseil des Arts du Canada depuis 2014. En 2019, il est devenu le premier Canadien à être nommé président de la Fédération internationale du Conseil des Arts et des agences culturelles, la IFACA. Il est actif au sein du milieu culturel depuis plus de 30 ans et M. Brault a mené plusieurs projets d'envergure. Il est aussi auteur et son premier essai, intitulé « Le facteur C, l'avenir passe par la culture », a connu un vif succès. Dans cet essai, M. Brault explique l'émergence spectaculaire des préoccupations culturelles dans l'arène publique. M. Brault est également un conférencier recherché. Il prononce régulièrement des discours portant sur la contribution économique et sociale des arts et de la culture sur différentes tribunes, tant nationales qu'internationales. Enfin, M. Brault a reçu plusieurs distinctions pour son engagement envers la reconnaissance sociale des arts et de la culture. M. Brault, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci de m'inviter à participer à cette discussion-là. Très intéressant. Bienvenue à vous. Nous sommes bien honorés que vous vous joignez à nous aujourd'hui. Notre deuxième panéliste est M. Alain Coffineau-Gomez, qui dirige le Théâtre des Dômes depuis septembre 2015. Situé en Avignon, du côté de la France, la mission de ce théâtre est de contribuer au rayonnement des artistes, de la création et des projets artistiques issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles par la promotion et la diffusion des œuvres et des artistes. M. Coffineau-Gomez fait partie des experts de la Direction régionale des affaires culturelles, région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les arts et la scène. Il siège également sur le conseil d'administration du pôle de la marionnette en Picardie, devenu en 2021 le centre national de la marionnette qui est actuellement en développement. M. Coffineau-Gomez est membre du bureau de l'association Avignon Festival et compagnie qui coordonne le Festival Off d'Avignon. Et enfin, il a créé le Festival des francophoniriques autour de la francophonie qui a lieu tous les houverts à Avignon. Bonjour M. Coffineau-Gomez. Bonjour depuis Avignon et je suis ravi de participer à cette réunion, à cette discussion. Bienvenue à vous. Notre troisième panéliste est Mme Louise Lantagne. Mme Lantagne est présidente et chef de la Direction de la Société de développement des entreprises culturelles, mieux connue sous le nom de la SODEC. Elle est au Québec et elle dirige la SODEC depuis mars 2018. De 2014 à 2018, elle a travaillé chez Attraction Images à titre de vice-présidente fiction, donc cinéma et séries télévisuelles, et de productrice exécutive. Auparavant, Mme Lantagne a œuvré dans différents secteurs de la Société Radio-Canada, qui est le diffuseur public canadien, où elle a été chef des longs-métrages canadiens, directrice du secteur des dramatiques et longs-métrages. Elle a également, à Radio-Canada, été brièvement la directrice générale de la radio de Radio-Canada, et également, elle a occupé le poste de directrice générale de la télévision pendant six ans. Si aujourd'hui, Mme Lantagne aura la SODEC, il s'agit pour elle d'un retour, puisque tout au long des années 90, elle y a été chargée de projet et de chef d'équipe contenu cinéma. Bonjour Mme Lantagne. Bonjour. Bienvenue. Et enfin, notre quatrième panéliste, M. Maxime Voitrin, est délégué général adjoint à Paris pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, en charge notamment de la représentation de Wallonie-Bruxelles à l'UNESCO et l'OCDE. Avant d'être diplomate pour les gouvernements belges francophones, M. Voitrin a développé une large expérience dans les relations internationales dans un contexte tant bilatéral que multilatéral, soit notamment à l'Union européenne et à l'Union. Il est intéressé par la géopolitique et l'économie et a également participé à des missions d'observation d'élections avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. M. Voitrin est polyglotte et diplômé en gestion avec une spécialisation en études européennes. Bonjour M. Voitrin. Bonjour. Merci pour l'organisation de cet événement et bonjour depuis Paris. Merci infiniment. Alors maintenant que les présentations sont faites, la parole est au planéliste. Et plongeons dès maintenant dans notre sujet principal. Et question de bien mettre la table, je demanderai à chacun d'entre vous de nous donner cette définition de la diplomatie culturelle, question qu'on apprivoise cet enjeu méconnu. Et je vous propose qu'on aille dans le sens du taux de parole selon l'ordre de présentation que venu nous donc de faire. Donc M. Brault, pour vous, qu'est-ce que c'est la diplomatie culturelle? Deux minutes. Alors la diplomatie culturelle, évidemment, c'est une dimension de la diplomatie mondiale que les États ont à leur disposition pour développer des échanges avec les autres pays, avec les sociétés civiles, des échanges sur des sujets extrêmement vastes. Particulièrement, moi je suis intéressé par cette question-là comme dirigeant du Conseil des arts parce que je dirige un organisme qui est indépendant du gouvernement, qui a donc une capacité de décision et d'autonomie très grande. Le Conseil des arts abrite aussi la Commission canadienne de l'UNESCO. Et comme vous l'avez mentionné, je suis aussi très engagé dans la Fédération mondiale des conseils des arts. Donc pour nous, l'action internationale, c'est extrêmement important. Je dirais qu'un des enjeux les plus critiques à l'heure actuelle, c'est d'éviter que les artistes soient instrumentalisés dans des situations de diplomatie culturelle. Pour moi, la diplomatie culturelle, c'est beaucoup plus que petits fours, champagne et concerts. La diplomatie culturelle, c'est fondamentalement de convoquer des gens à des discussions qui sont parfois difficiles sur des thèmes qui sont souvent controversés. Et l'art a la capacité de ramener les gens sur un objet, sur une création, sur quelque chose qui leur permet d'avoir et d'exprimer des points de vue sur un pied d'égalité. Et je pense que dans ce sens-là, l'art peut jouer un rôle extrêmement important pour avancer les objectifs de diplomatie culturelle. Mais ça suppose que et les diplomates et les artistes soient conscients et consentants quand ils se livrent à des opérations comme celles-là pour que la liberté artistique, la liberté de création soient pleinement respectées et que les diplomates puissent jouer leur rôle de médiation qui leur revient. Merci beaucoup, M. Brou. Mme Lantagne, la diplomatie culturelle du point de vue de la SADEC. Du point de vue gouvernemental et du point de vue international, tout ça, évidemment, j'adhère totalement à ce que mon collègue du Conseil des arts du Canada vient dénoncer, M. Brou. C'est certainement ça. Je dirais maintenant, moi, je vais parler comme présidente de la SADEC, qui est une société d'État, société de développement des entreprises culturelles. Notre clientèle, ce sont les entreprises, pas directement les artistes. Donc, les entreprises dans le domaine du livre, de la musique, de l'audiovisuel, des métiers d'art, etc. Et donc, nous, on a une mission à l'international, la SADEC, qui s'inscrit, oui, dans le cadre d'une diplomatie culturelle, dans le sens où on accompagne l'ensemble de nos entreprises dans les activités internationales, de rayonnement, etc. Mais je dirais, puis on pourra tout à l'heure développer davantage, mais au gouvernement du Québec, au ministère des Relations internationales, je ne dirais pas qu'il y a un virage, je dirais qu'il y a un accent qui est mis sur le développement de ce qu'on pourrait appeler diplomatie économique, de la diplomatie culturelle, si je peux dire, à la diplomatie économique. Alors, oui, le rayonnement, la culture, etc., il y a une prise de conscience qu'on peut aller plus loin, du moins du côté des entreprises, et vraiment développer nos relations économiques, développer des marchés, développer des relations commerciales accrues avec nos partenaires actuels et de nouveaux partenaires. Donc, nous, la SADEC, dans notre mission du côté international, on s'attaque beaucoup à ce volet-là de développement des relations commerciales et économiques dans différents marchés qu'on développe depuis longtemps, comme ceux de la francophonie, mais aussi d'autres marchés. Merci beaucoup, Mme Lantagne. Nous pourrons continuer après le tour d'écran. Alors, maintenant, je voudrais vérifier, est-ce que M. Gomez, vous êtes avec nous? Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis au plus près des artistes, je suis directeur d'un théâtre, et donc je les rencontre tout le temps, dans leur activité, justement, de mobilité, d'être en dehors de leurs frontières. Et donc, j'avais envie de répondre à la question à l'envers. Qu'est-ce que c'est pour les artistes, l'intérêt pour un artiste d'être dans cette mobilité et d'être dans un mouvement diplomatique ? Alors, l'intérêt, il est purement artistique au départ. C'est ouvrir son champ de création, bien sûr, rencontrer d'autres univers culturels, d'autres praticiens de son domaine, apprendre, mais il ne faut pas se le cacher, c'est aussi développer son public, développer sa pratique au regard d'une autre culture, et enfin, agrandir son champ professionnel, et évidemment, trouver des opportunités de rémunération extraterritoriale. Pour ce faire, au Théâtre des Dons, par exemple, on invite des experts sur ce qu'on appelle la diffusion internationale, et on les fait rencontrer, les artistes, pour qu'ils étudient ensemble leur stratégie de développement à l'international. Donc, l'affaire de la diplomatie culturelle, c'est quelque chose qui est aussi important pour les artistes, et qui est aussi très sérieux, et qui demande des compétences, qui demande des analyses, et qui demande des outils, et c'est tout un cheminement. Donc, l'artiste, il ne vient pas juste peut-être faire des notes au violon ou réciter un poème, il y a tout un travail en amont qui est conséquent. Voilà, je voulais le signaler, que c'était aussi quelque chose de professionnel et d'important. Merci beaucoup, M. Coffino-Gomez. Et maintenant, M. Voitrain. Nous, à l'UNESCO, il y a quelque chose aussi de particulier, c'est que l'objet même d'une partie de nos discussions diplomatiques touche à la culture, aux politiques culturelles. C'est notamment le cas lorsqu'on discute des conventions culturelles de l'UNESCO, diversité culturelle, patrimoine ou autre. Mais au-delà de l'objet de nos discussions, la diplomatie culturelle est utilisée par les États membres de l'UNESCO comme aussi outil de soft power et de rayonnement. Et donc, par exemple, Wallonie-Bruxelles, nous participons financièrement au Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO qui promeut le développement de secteurs culturels et des industries culturelles et créatives pour le développement durable dans les pays du Sud. Voilà, nous en sommes un des principaux contributeurs à ce fonds et cela correspond à nos priorités politiques. Donc ça, c'est un instrument de rayonnement. Autre exemple, au sein de l'UNESCO, vous avez les fameuses listes du patrimoine mondial et du patrimoine immatériel. Les États accompagnent les porteurs de projets pour pouvoir inscrire des éléments de leur propre pays, aussi, entre autres, pour des questions de prestige et de reconnaissance internationale. Donc ça, c'est aussi un enjeu de la diplomatie culturelle. Mais cette diplomatie, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi pour ces inscriptions sur la liste du patrimoine à l'UNESCO, il y a aussi des opportunités de coopération culturelle entre pays lorsque le dossier concerne plusieurs pays. Nous avons, par exemple, la ville de Spa qui vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, parmi les villes thermales d'Europe qui concernent 11 villes. Et donc, ça permet de monter des projets, une collaboration culturelle, aussi sur base, dans le sillage d'inscriptions au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Merci beaucoup, M. Voitrin. Ma foi, vous avez tous été très disciplinés. Je vous félicite. Alors, pour lancer la question, justement, cette idée-là, et là, je vais bricoler entre la réponse de M. Brault et M. Voitrin, cette idée-là que, dans le fond, par l'art, on réussit peut-être à faire passer ou à ouvrir des discussions plus délicates. Comment vous abordez ça? Est-ce que vous êtes directement impliqués? Et comment vous voyez, dans le fond, l'intérêt des différents États à plonger, à user de la diplomatie culturelle pour peut-être dénouer des sujets un peu plus délicats? M. Brault, je me vois sourire. Oui, bien, écoutez, je pense que c'est une des propositions que nous on fait beaucoup depuis quelques années au Conseil des arts du Canada. C'est de jouer un rôle d'expertise auprès des diplomates canadiens dans ce sens qu'évidemment, on a une connaissance précise du travail que font les artistes et les compagnies artistiques qu'on soutient depuis des années. On connaît leur travail, on connaît leurs propos, on connaît leur prise d'opposition, ce qui n'est pas toujours le cas des diplomates ou même des gens qui travaillent dans les missions un peu partout à travers le Canada. Et ce qu'on trouve qui est important à l'heure actuelle, c'est d'être très, très clair avec les artistes, qui évidemment, je suis d'accord, ont des ambitions de développer leur marché, d'aller chercher d'autres contrats, de rémunération, qui sont des ambitions complètement légitimes. Mais il reste que quand on parle vraiment de l'univers de la diplomatie, on est dans d'autres conversations puis on est dans d'autres enjeux. Et pour moi, c'est très important, je trouve, que la diplomatie culturelle ne se réduit jamais à présenter une espèce de carte postale lisse et brillante de la situation d'un pays. Je trouve que les artistes sont souvent capables de mettre le doigt là où ça fait mal, sont capables de soulever des questions sur des enjeux d'inclusion, de racisme, de décolonisation, de violence, qui sont des divisions sociales, qui sont des enjeux partout dans le monde. Et j'ai toujours trouvé qu'une diplomatie culturelle où un État fondamentalement fait la leçon à l'autre est voué à l'échec. Et je trouve que, justement, quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, sur tous les enjeux d'environnement, en fait, tous ces enjeux-là, au fond, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des discussions plus ouvertes, plus honnêtes, plus authentiques. Et je pense que l'art est une façon d'arriver rapidement à l'essence des choses, l'art et la littérature, le cinéma aussi. Et que si on cadre bien les interventions qui sont faites, on peut faire énormément de progrès, à la fois du côté de la diplomatie, puis aussi à la fois du côté des échanges entre la société civile, puis du côté de l'expression des artistes qui ont quelque chose à dire à l'intérieur de leurs frontières, mais aussi au-delà de leurs frontières. Merci beaucoup, M. Brou. Est-ce que, M. Boitrin, vous auriez un complément de réponse? L'UNESCO, c'est intéressant parce qu'elle se présente aussi comme un laboratoire d'idées, d'échanges, de cultures. Et je suis d'accord avec M. Brou où l'art peut vraiment être aussi un moyen, via les artistes, on peut faire passer des idées. Et donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir utiliser certaines expressions artistiques pour pouvoir faire passer certains messages. Je suis d'accord avec ce que tu disais, en étant bien attentif que l'artiste soit conscient du rôle de médium qu'il propose, qu'il joue. Et donc, par exemple, de l'autre côté, nous avions fait une exposition lors de la Journée internationale de la femme à l'UNESCO, une exposition de photos d'une photographe femme belge, francophone. et elle avait fait des photos des femmes au cinéma, des femmes belles du cinéma. Outre la qualité artistique des photos, on mettait en avant les femmes, et qui était une priorité pour nous, la mise en valeur des femmes, le rôle des femmes dans la culture. Et voilà, je veux dire, c'est un exemple où ça peut se mettre dans l'échange d'idées, là où l'UNESCO est le laboratoire d'idées, c'est notre contribution. Et quand on le fait par des artistes, c'est un autre message qui passe. Ça passe différemment. Et c'est intéressant. Je crois que la diplomatie culturelle, on en reviendra après sur le futur, elle est nécessaire pour donner de l'âme et de la profondeur dans l'attraction diplomatique. Merci. Merci beaucoup. Et Mme Lantagne, du côté de la SEDEC, que vous avez tout à l'heure bien positionnée, que vous êtes davantage en lien avec les entreprises plutôt que les artistes, cette idée-là, dans le fond, d'aborder des sujets peut-être plus délicats, est-ce que c'est une discussion que vous avez avec les entreprises et comment elles voient cette approche-là? Je pense que les artistes sont, oui, des ambassadeurs dans le grand monde de la diplomatie culturelle, mais je pense qu'ils sont libres. On ne peut pas les instrumentaliser. Il y a quelqu'un qui disait ça tout à l'heure. Dans le sens où leur faire porter un propos de façon stratégique pour défendre un dossier, je disais qu'on ne se lancerait pas là-dedans, même à travers nos entreprises structurelles. Par contre, ça crée beaucoup de, je dirais, de clarté parfois sur certains débats. On a parlé de diversité, d'inclusion, etc. Je vais parler, je vais donner un autre exemple concret, où, en tout cas, nous, on était tout à fait d'accord avec le positionnement et puis on était content que ce positionnement se manifeste parce que je vais parler, disons, de Denis Villeneuve. Bon, vous savez, il y a beaucoup d'ambassadeurs québécois à l'international, je ne veux pas tous les nommer, mais, tu sais, Jean-Marc Vallée, Xavier Donand, Daniel Laferbière, Kim Thuy, bon, je peux en nommer bien d'autres, mais parlons de Denis Villeneuve avec Dion récemment. Denis Villeneuve a été amené, avec tout le rayonnement qu'on connaît, le talent et tout ça, à prendre position sur les sorties en salle de cinéma versus, disons, une sortie d'un film directement sur une plateforme. Et Denis Villeneuve a écrit des lettres qui s'est positionnées pour dire que, pour lui, il était inconcevable qu'un film comme Dune ne sorte pas en salle de cinéma et, pour lui, le cinéma, la salle de cinéma, le grand écran. La question de visionner tout le monde ensemble, de participer à la réception d'une oeuvre, tout le monde ensemble, sa prise de position a eu beaucoup d'impact et on s'en réjouit parce que ça correspond à notre position à la Sodec. Alors, parfois, on a à vivre avec des prises d'opposition d'artistes qui sont très libres et qui vont dans d'autres directions, mais pour moi, ça participe, si vous voulez, à un grand dialogue en bout de ligne, au bout de la journée. Tout le monde a grandi. Fait que, je le dirais comme ça, mais ils ont certainement un impact. c'est les Céline Dion, les François Gérard, les Mounia Chokri, bon, etc. Quand ces gens-là émettent une opinion et se positionnent, ça résonne bien au-delà de nos propres frontières. Et ça peut être très intéressant et c'est certainement très intéressant qu'ils participent à ce grand dialogue. C'est ce que je dirais. Merci beaucoup, Mme Lantagne. Et M. Coffino-Gomez, votre regard d'artiste sur cette question d'aborder des sujets délicats, mais qui peuvent permettre d'avancer en termes diplomatiques certains échanges entre les États. Oui, mais je pense surtout aux échanges entre les artistes quand ils sont, quand des artistes d'un pays peut-être considérés comme plus démocratiques vont dans un échange diplomatique, rencontrer d'autres artistes. Dans un pays qui l'est peut-être moins, il y a un dialogue qui s'installe entre les artistes, il y a un échange sur leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Et c'est des choses qui enrichissent et les uns et les autres. Et je pense que ça apporte au dialogue général. Je pense que quand il y a un artiste, quand il y a une œuvre, déjà, pouvoir parler autour d'une œuvre, c'est déjà faire un pas dans un échange diplomatique. Je pense que si on ne peut pas le faire, le reste ne peut pas suivre. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, que parfois même dans les accords bilatéraux, quand on lance un accord bilatéral, la question du culturel vient en préalable. Parce que c'est vrai que si on n'arrive pas à regarder ensemble une œuvre, à en parler, pour le reste, ça peut être très compliqué. Voilà un peu l'idée. Merci beaucoup. Et j'aurais envie de vous relancer sur cette question de tout à l'heure. M. Brou, vous avez parlé d'offrir une formation aux diplomates, de les plonger dans le bain culturel. Est-ce que vous sentez de part et d'autre qu'il y a un intérêt pour ça? Et si ce n'est pas à la hauteur de vos espérances, comment on pourrait susciter, dans le fond, l'intérêt à la fois des diplomates et des gouvernements? Je pense qu'il y a un intérêt chez les diplomates. Je dirais que c'est inégal. Quand je regarde la diplomatie canadienne, il y a eu, au cours des 50 dernières années, différents points de vue sur les enjeux, sur l'importance de la diplomatie culturelle. C'est clair que quand on compare la diplomatie culturelle par rapport au développement économique et d'autres enjeux géopolitiques, c'est souvent le parent pauvre au niveau des ambassades, au niveau du... Quand on regarde le nombre de gens qui sont affectés à ça et tout ça. Et quand on regarde les diplomates, on réalise que des parlements de leur expérience et des pays dans lesquels ils se trouvent, la diplomatie culturelle prend une importance plus ou moins grande. Il y a des pays, honnêtement, où si on n'a pas la diplomatie culturelle, le Canada, les ambassadeurs sont incapables d'accomplir leur rôle parce qu'il n'y a pas de marché encore pour... Il y a encore... Il y a toutes sortes de canaux de communication qui sont bloqués et très souvent, les arts et la culture restent dans des canaux de communication qui est le plus accessible. Donc, ce que je pense, c'est que, oui, il faut une plus grande formation, une plus grande sensibilisation et on fait ça au Conseil des arts avec les diplomates. Je dis souvent qu'il ne faut pas que la vision soit que, OK, j'invite un artiste parce que j'ai besoin de boucher un trou ou parce que j'ai besoin d'avoir une soirée agréable. Il faut être beaucoup plus conscient du contenu qui vient avec ça. Et nous, ce qu'on croit, c'est qu'un organisme comme le Conseil des arts a un rôle à jouer constant d'échange avec les ambassades à travers le monde pour les conseiller au niveau culturel, au niveau artistique, au niveau des choix qui peuvent être faits dans l'invitation des artistes. Et c'est une toute autre dimension que simplement la question des intérêts commerciaux. Puis je suis pour le commerce culturel, je ne suis pas du tout contre. Mais je pense que le développement des marchés peut utiliser toutes sortes de moyens autres que ceux de la diplomatie culturelle. Mais quand il a recours à ceux de la diplomatie culturelle, il faut bien en comprendre les règles puis bien jouer le jeu pour que ce soit quelque chose de constructif et à long terme. Je pense que que les relations entre les nations, les relations entre les sociétés civiles sont beaucoup plus fortes quand on les conçoit à long terme au lieu de les voir de façon très transactionnelle. Merci beaucoup, M. Brault. Est-ce que Mme Lantagne ou M. Voitrin voudraient ajouter quelque chose? Oui, moi, j'ajouterais que oui, on ne peut pas absolument pas réduire ça à quelque chose de transactionnel et commercial. c'est sûr, sauf qu'on ne peut pas nier qu'il y a certaines opportunités qui se créent puis particulièrement post-pandémique parce qu'on a bâti depuis des années et des années des relations. Je veux ajouter que le Québec, au Québec, il y a 33 représentations qui sont implantées dans 18 pays. Parfois, c'est carrément une délégation, parfois, c'est un bureau comme à Barcelone, par exemple, et on travaille étroitement avec ces représentations-là pour parfois mettre sur pied des événements qui sont de nature culturelle, mais dans un esprit très conscient de créer des retombées éventuellement, ça peut être à moyen terme puis à long terme, mais économiques, etc., de créer cette lumière-là pour ouvrir par la suite des marchés. Je vais donner un exemple concret qu'on a développé avec la délégation du Québec à Londres un événement à venir fin novembre avec Robert Lepage. Ce n'est pas concrètement pour donner des contrats à Robert Lepage, c'est de dire Robert Lepage est une immense voix dans le monde du théâtre et même audiovisuel et il est déjà très ancré là-bas et il nous permet de consolider des liens, d'aller encore plus loin puis de permettre à d'autres missions peut-être plus économiques et culturelles de se créer et de, mais on part d'un événement qui n'est que, je dirais, culturel. Dernier exemple que je veux donner parce que bientôt, il y aura les rencontres de co-production en cinéma avec la Belgique, rencontres de co-production francophones qui auront lieu à Bruxelles en novembre. à travers la francophonie, on change de lieu à chaque année et ça, c'est des liens culturels qui ont donné lieu à une volonté très concrète de faire en sorte que nos entreprises se rencontrent, travaillent ensemble, développent des co-production et ça crée des instruments financiers aussi. Alors, ça part toujours d'une impulsion créative et culturelle. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner avec le deuxième temps et je crois que ça va bien se marier quand même sur la fin du premier thème. Le deuxième thème, on l'a déjà esquissé mais allons en plus en profondeur. Les artistes, sont-ils des diplomates qui s'ignorent et comment abhorre-t-il leur rôle lorsque vous en discutez avec eux et en sont-ils conscients si jamais vous n'en avez pas discuté avec eux qu'ils portent cette charge de diplomatie culturelle peut-être au-delà de même de leur personne. Alors, j'aurais envie de commencer peut-être avec M. Coffino-Gromès. Oui, moi j'ai envie de dire qu'ils doivent être inconscients. Ils ne doivent pas avoir, quand ils vont sur ce chemin-là, avoir un calcul diplomatique en tête. Ils doivent avoir un geste artistique qui doit rester authentique. Il ne faut pas, à l'inverse, qu'ils deviennent un outil au service de l'action diplomatique. Mais, ils sont là, comment dire, ils sont là parce qu'ils sont authentiques et qui représentent un territoire, une pratique culturelle, des éléments forts qui sont l'identité d'un territoire. Donc, il ne faut pas l'édulcorer, le transformer, il faut venir tels qu'ils sont. Et pour ça, il faut qu'ils ne s'aient pas trop conscience d'autres enjeux qui sont sans doute là. Mais ils le font, je pense, très naturellement. Et quand ils vont dans un autre pays que le leur, ils vont plutôt, en tant qu'artistes, et ils sont parfois même plus ambassadeurs de leur art, de leur pratique et pourquoi pas de leur musique s'ils sont musiciens, de leur pratique artistique que du pays où ils sont. Ils sont moins intéressés par les intérêts de leur nation que l'intérêt de leur pratique artistique et de leur monde artistique, il me semble. Monsieur Brault, j'ai l'impression de rebondir. Oui, bien, écoutez, je suis assez d'accord avec Monsieur Coffino-Gones, mais je donnerais un exemple, cette question de représenter un pays. C'est une discussion que j'ai souvent avec des artistes, puis particulièrement depuis quelques années avec, par exemple, les artistes autochtones au Canada qui ont un regard extrêmement critique et à juste titre sur leur pays, sur notamment toutes les tentatives d'effacer leur existence et leur culture. Donc, j'ai eu, par exemple, ces conversations-là quand on a choisi un architecte autochtone, Douglas Cardinal, pour représenter le Canada, par exemple, à Venise dans la Biennale d'Architecture. Et je pense que ce qu'on a conclu dans nos discussions avec les artistes et avec les ambassadeurs, c'est que venir d'un pays, quel qu'il soit, d'un territoire, quel qu'il soit, ça veut dire aussi porter avec soi le regard critique qu'on a sur ce territoire, ça veut dire porter avec soi une partie de l'histoire, c'est un point de vue. Et dans ce sens-là, les artistes ne sont pas des ambassadeurs comme le sont des ambassadeurs professionnels qui, eux, ont un rôle de représentation très paramétré des intérêts de leur pays. Mais je pense que les artistes font un travail d'ambassadeurs fondamentalement différent de ceux des ambassadeurs professionnels et qu'un pays et qu'il faut un peu changer cette idée que la diplomatie se réduirait à une discussion d'un État-nation à un autre État-nation. Parce que je regarde mon propre pays, il y a plusieurs nations dans mon pays, la nation québécoise, acadienne, plusieurs nations autochtones. Donc, quand l'État canadien mène sa diplomatie, on ne peut pas parler d'un État-nation qui parle à un autre État-nation. Je pense qu'il faut vraiment regarder plus les conversations au niveau de la société civile et dans ce sens-là, la notion de représentation doit être vraiment mise entre guillemets et on doit vraiment la comprendre et l'accepter. Et quand c'est bien accepté, je pense qu'on peut, comme être humain, faire des progrès immenses. Merci beaucoup, M. Brou. M. Voitrin. Oui, merci. pour répondre à votre question, est-ce que les artistes sont des diplomates qui s'ignorent ? Je vais vous donner aussi un autre exemple qu'on a fait récemment en mars avec le groupe francophone à l'UNESCO. On avait invité des auteurs francophones, 22 auteurs francophones de 16 pays à partager leur vision du monde d'après. et nous avions invité deux artistes, deux autrices de Wallonie-Bruxelles. Je crois qu'on a reparlé précédemment de la littérature qui permet aussi de faire avancer les idées. C'était vraiment ici le rôle conscient ou inconscient de l'artiste dans le jeu diplomatique. On pense que les artistes ont un rôle de vecteur d'idées et pour nous, c'était aussi transmettre l'ouverture de Wallonie-Bruxelles. On avait pris des femmes autrices, une réflexion, un esprit critique. Ça rejoint un petit peu à ce que disait M. Braul. Donc, ça, c'est important. Et donc, pour nous, c'était vraiment un exemple d'utilisation de la culture comme vecteur d'idées, comme lieu d'échange. Et ça, ça se mettait bien à l'UNESCO où c'était le lieu d'échange intellectuel. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Mais on peut aussi considérer la diplomatie culturelle ou le thème de la diplomatie culturelle sous un angle novateur. Et par exemple, on a organisé l'automne passé tout un cycle de webinaires sur le développement des industries culturelles et créatives à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une évidence, on n'y pense pas tout de suite. On est au-delà du concert classique, de musique classique. Mais dans ce cycle de webinaires, on a organisé un webinaire avec l'UNESCO dans le cadre de l'enjeu de la diversité culturelle pour les industries culturelles créatives à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ça a permis à nouveau des échanges d'idées, de points de vue très intéressants. Et donc, en ce sens-là, les artistes étaient aussi présents et partie prenante de cette réflexion-là. Donc, on a trouvé ça très utile. Ça a enrichi le débat, ça a ouvert les horizons, les perspectives, tant pour les collègues diplomates que pour les autres intervenants. Donc, c'était un exercice très intéressant. Merci. Mme Lantagne, sur les artistes diplomates, signore-t-il en tant que diplomate? Ils ont une influence, mais on ne peut pas, je dirais, les instrumentaliser. Mais ils doivent participer au dialogue, que leur point de vue fasse notre affaire ou pas. Ils viendront toujours enrichir le débat et nous faire avancer. Puis, est-ce qu'ils en sont conscients? Écoutez, je pense que certains en sont vraiment conscients et d'autres ne mesurent peut-être pas l'impact de leurs propos, mais ils apprennent beaucoup, souvent après coup, justement. Vous faites référence peut-être à certaines déclarations via les médias sociaux? Entre autres. Entre autres. Oui, parce que les gens, parfois, les artistes, parfois, ne sont pas conscients des zones de choc qui créent en se positionnant, etc. Et en ce sens-là, c'est vrai que parfois, ils ne mesurent peut-être pas l'impact de leurs paroles, mais je suis convaincue que ça contribue à faire avancer les débats, autant localement qu'internationalement. de leurs paroles. Merci beaucoup, Mme Lantagne. Maintenant, la pandémie nous a amenés dans des circonstances qu'on jugeait impensables et encore deux ans de ça. Et la place de la culture via le numérique a pris de l'expansion à vitesse grand V. Et selon vous, est-ce que la diplomatie culturelle est possible via le mode numérique ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'être en contact les uns avec les autres, de se voir, quasiment de se toucher, j'oserais dire, pour pouvoir faire avancer cette diplomatie culturelle? M. Brou. Moi, je pense qu'on a besoin des deux. La chose qui me frappe depuis le début de la pandémie, comme président, par exemple, de la Fédération mondiale du Conseil des arts ou même dans mon travail avec la Commission canadienne de l'UNESCO, une des choses qui me frappe, c'est que le numérique a permis l'inclusion et un niveau de participation beaucoup plus élevé d'un très grand nombre de pays qui n'avaient pas nécessairement toujours les moyens ou qui n'ont pas toujours les moyens financés et autres, ou même la liberté de se déplacer dans les rencontres internationales. Donc, je trouve qu'on a appris à se lever à 4 heures du matin pour être sûrs qu'on est sur un fuseau horaire où on peut parler à tout le monde, puis qu'on a fait beaucoup, beaucoup de travail à égalité avec les Africains, avec l'Amérique du Sud, avec les pays en Asie, avec les pays où il y a moins de mobilité. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut conserver. Cela dit, c'est indéniable que d'avoir l'occasion de se rencontrer en personne, de travailler, de co-créer, de discuter, tout ça, c'est extrêmement important. Mais moi, je pense qu'il faut, de la même façon que dans les entreprises, je me rends compte, moi, j'ai juste 300 employés au Conseil des arts, mais je réalise qu'il y a certaines réunions que je vais conserver, même quand tout sera terminé au niveau de la COVID, que je vais conserver en utilisant les outils numériques parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont capables de participer, d'utiliser les fonctions de chat, alors que quand on est dans une réunion de 50 personnes, il y a des gens qui sont plus introvertis, qui parlent moins. Donc, je pense qu'on a découvert une utilisation des outils qui ont démocratisé l'accès et la participation. Puis la dernière, ma dernière intention, c'est qu'on ignore ça une fois que tout sera terminé. Je pense qu'on a enrichi notre coffre à outils au niveau de la diplomatie culturelle à l'occasion de cette pandémie et qu'on devrait conserver cette richesse. M. Boitrain, du côté UNESCO, quels sont les échos d'une diplomatie culturelle numérique? Mais oui, je rebondis vraiment, je suis d'accord sur l'enrichissement de la boîte à outils, comme disait M. Brault. Je vous parlais du cycle de webinaire qu'on a fait sur les industries culturelles et à l'ère de l'intelligence artificielle. On a pu faire, vraiment dans cette idée d'inclusion, on a pu faire avec une session sur l'Afrique, une session sur les Amériques. On a vraiment pu faire ça et c'est assez extraordinaire. Donc, ça nous a démultiplié les moyens, ça c'est certain. Après, sur certains formats, c'est plus difficile. L'année passée, on avait, par exemple, on n'avait pas pu faire notre réception actuelle, on avait fait un festival du cinéma en ligne. C'est quand même pas la même chose que quand on est présent. Et maintenant, là à Paris, les événements se remettent en place, même les concerts de musique classique dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça fait quand même du bien de se revoir et de le vivre et d'être présent ou à une prise de théâtre ou autre. Mais donc, ça nous ouvre d'autres possibilités sur certains et ce qu'on fait aujourd'hui et maintenant, c'est assez extraordinaire. On est avec vous de côté de l'Atlantique, c'est vraiment extraordinaire. Ou avec mon collègue à Avignon, moi je suis basé à Paris, c'est magnifique et on a des participants du monde entier. Donc, rien que ça, c'est certainement quelque chose qu'on doit conserver. Je pense vraiment pour élargir un peu le propos que la diplomatie culturelle, elle restera toujours présente demain. Elle sera, j'ai envie de dire, à l'UNESCO, un des grands enjeux, c'est vraiment la reconnaissance du rôle de la culture dans l'atteindre des objectifs du développement durable parce qu'elle n'est pas reprise en tant que telle alors qu'on sait et la pandémie nous a montré que la culture était essentielle et pas non-essentielle comme on a parfois entendu, qu'elle permet, la culture permet l'échange d'idées. Comme on a dit, des formes peut-être révolueront, mais elle sera toujours là et complémentaire aux autres formes de diplomatie. Et je crois qu'il ne faut pas la négliger car, comme je le disais tout à l'heure, elle contribue à donner une âme, une profondeur à l'action diplomatique et qui est utile. Ça fait partie de notre boîte à outils et qui permet de faire passer de la bonne manière certains messages intéressants et utiles. Merci beaucoup, M. Boitrin, Mme Lantagne. C'est certain que le numérique est un formidable outil de démocratisation, comme le disait Simon Brot. Et puis, la pandémie, s'il y a quelque chose de positif, c'est que ça nous a permis de développer cet outil-là et de l'expérimenter en vitesse grand V. c'est phénoménal ce qu'on a développé depuis la dernière année puis ça nous a permis de conquérir de nouveaux territoires, de développer de nouveaux liens qui auraient pu prendre auparavant des années à se concrétiser. Par contre, oui, c'est sûr qu'il faut conserver parce que c'est un plus, mais moi, je dis moi, je recommence à sortir tous les soirs, aller à des concerts, je ne sais pas, rencontrer des gens et je me rencontre maintenant puis on le savait avant, ça me revient après un isolement forcé, à quel point le contexte, le contexte étant tout ce qui est vivant, réel, le contexte comporte un lot d'informations et il est absent en numérique et c'est tellement riche, c'est tellement fort aussi pour la communication totale. Et même hier, je termine avec ça, j'étais à la première du film Maria Chabdelaine réalisé par Sébastien Pilote qui a dit, en prenant la parole au début du film, le cinéma aussi est un art vivant parce qu'aujourd'hui, nous avons quatre salles pleines du quartier latin de gens qui vont vivre l'expérience ensemble et qui vont pouvoir échanger et ça, c'est vivant et ça, c'est important et le bouche à oreille, c'est très concret, c'est très vivant, c'est très humain et je pense qu'il est grand temps qu'on puisse reprendre, sans laisser tomber les acquis de la pandémie, qu'on puisse reprendre ces activités-là qui sont riches, riches au plan de la communication. Et M. Coffino-Gomez, vous, dans la programmation, vous avez dû réajuster au cours de la dernière année et demie et ce qui se profile présentement avec vos artistes, comment vous avez vécu la dimension numérique et est-ce qu'elle est là pour rester, selon vous? D'abord, elle a été vécue très inégalement par les artistes. Évidemment, il y a des artistes pour qui c'était pas béni quand on produit des œuvres plutôt visuelles, plutôt faciles à transmettre par le numérique, ça s'est bien passé, mais qu'en est-il des artistes qui sculptent, des artistes qui peignent où il y a une question de dimension et puis les artistes des arts vivants, que ce soit, comme dit Mme Lantagne, le cinéma ou le théâtre ou la musique, ça a été évidemment très compliqué. Moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut faire attention au déplacement, à la mobilité. Moi, c'est mon maître mot, c'est la mobilité, c'est-à-dire quand le public se déplace pour aller dans un endroit, pour aller voir quelque chose ensemble, ce chemin-là, il ne faut pas qu'on l'oublie, il ne faut pas qu'on l'évite. C'est compliqué puisqu'on a vu que ça nous amenait beaucoup de facilité, de démocratie culturelle, on parlait, mais la démocratie culturelle, c'est aussi le pouvoir, le droit de se déplacer pour aller voir une œuvre. Ça, il faut essayer de ne pas l'oublier parce que c'est aussi important. Après, moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que la pandémie est arrivée en termes de création, c'est quand les arts vivants, ils ont essayé de faire quelque chose avec ce qu'ils sont. Donc, on a fait des captations de pièces de théâtre, mais bon, comme la plupart des gens, on a trouvé ça un peu ennuyeux, donc souvent on regarde ça. Mais il y a des artistes de théâtre qui ont inventé une nouvelle façon de s'exprimer. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du théâtre, mais c'est des objets qui peuvent traverser le numérique. Et moi, j'aime bien ça, qu'il y ait de l'invention dans quelque chose qui était une crise sanitaire. On a inventé de nouveaux types de productions. Donc, je pense que partout, il y a des choses nouvelles, c'est très humain ça, de créer à l'intérieur des choses qui nous contraignent. Donc, moi, j'ai envie de garder cette image positive et puis une attention forte. Et je pense que les diplomates, la diplomatie, les gouvernements doivent essayer aussi de garder une liberté particulière aux artistes. Je pense que c'est important que les artistes se déplacent, que des objets culturels puissent aller d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, malgré l'attention à l'écologie, malgré la pandémie, malgré plein de choses. Il faudrait que ce secteur-là puisse être préservé. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire avec le numérique par Zoom, comme on le fait maintenant, par les réseaux sociaux, mais il y a des choses de toucher une sculpture, de voir un être humain qui s'adresse à vous et qui fait de la poésie devant vous. Ça, il faut le préserver, je pense. C'est ce qui nous permet de faire société. Je vous remercie tous les quatre pour vos réponses fort éclairantes sur cette dimension numérique de la diplomatie culturelle. nous enchaînons et nous en sommes déjà rendus à notre dernier bloc thématique. Cette fois-ci, on va déplacer notre regard et le porter plus loin. On va regarder dans le futur. Dans un monde qui change rapidement et brusquement, encore une fois, la pandémie nous l'a rappelé de façon brutale, quelle sera la diplomatie culturelle de demain et quelle place devrait-elle jouer à côté des autres formes de diplomatie? Alors, je vais changer un peu l'ordre de parole. M. Voitrin? Oui, elle sera toujours présente, elle sera différente. Cette pandémie nous a donné d'autres outils et des outils formidables. J'ai envie de dire, une délégation comme la nôtre sur l'UNESCO, on peut élargir, on peut faire des collaborations avec nos autres délégations à l'étranger et avoir un impact plus grand. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. mais on continuera aussi à faire d'autres, enfin, la diplomatie culturelle tant qu'elle est là en termes de vecteur d'idées de ce que je disais, de donner une âme, une profondeur et une action diplomatique. Et pour rebondir sur ce que disait M. Coopino-Gomez, il y a quand même une profondeur aussi quand on a un artiste qui joue dans l'instrument de musique, on y assiste, ça permet vraiment de faire une communication qu'un zoo n'est pas la même chose. Mais donc, la diplomatie culturelle sera toujours présente, elle aura peut-être d'autres formes, elle sera complémentaire et elle doit l'être et elle est utile à donner une profondeur à l'action diplomatique et à prolonger le soft power d'un État. Donc, je pense qu'elle a un bel avenir devant elle, même si elle doit se réinventer aussi. Merci. Merci. M. Brault, alors la diplomatie culturelle du futur, quelle sera-t-elle? Moi, je pense que la diplomatie culturelle va devenir de plus en plus importante, notamment parce que quand on regarde l'état du monde, on est dans un monde où les polarisations sont de plus en plus fortes entre les pays, à l'intérieur des pays. On est dans une situation aussi où il y a une montée des mouvements sociaux sur les questions de racisme, d'inclusion. donc ce que je crois, c'est qu'on va devoir créer de plus en plus, multiplier des endroits où on peut avoir des conversations, des endroits de confiance, on peut avoir des conversations, des endroits où les gens se sentent pas menacés, jugés. Et après la pandémie, qui n'est pas terminée, loin de là, il risque d'y avoir un certain repli sur soi à l'échelle internationale. et je pense que la diplomatie culturelle est une façon de reconvoquer les êtres humains à des conversations qui ne sont pas menaçantes. Et je trouve que c'est très, très important parce que si on ne se fie qu'aux mouvements géopolitiques traditionnels et même aux affrontements commerciaux dans le monde à l'heure actuelle, il pourrait y avoir une perte de dialogue et de solidarité à l'échelle internationale. Et pour cette raison-là, je crois énormément en l'avenir d'une diplomatie culturelle réinventée, humaine, forte et constante. Parfait. M. Coffino-Gomez. J'ai pas beaucoup d'expertise sur le domaine de la diplomatie, de son avenir. Moi, ce que je vois à mon petit échelon, j'allais parler du repli, je vois la diplomatie culturelle aussi, comme M. Brault, comme un moyen justement de parer à ce repli. Alors, plus personnellement ou plus proche de moi, je vois beaucoup le travail sur la francophonie, sur des petits espaces qui échappent à l'universalisme et à l'hégémonie parfois d'une langue universelle, d'une culture universelle, des petites cultures qui se rencontrent, qui s'échangent je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à cette mobilité-là, à ce qu'on peut faire et qui n'est pas nécessairement universel et qu'on peut partager à des endroits, à une échelle plus petite. Le numérique, pour en revenir un peu avant, nous amène à quelque chose d'incomment qui est un peu lisse et un peu trop universel et j'ai hâte de retrouver des particularités, des singularités et on les trouve ailleurs dans un autre espace que le sien. Voilà, c'est ces échanges-là que j'imagine pour l'avenir. Et Mme Lantagne, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça me inspire dire qu'il n'y a rien de pire que le repli sur soi. C'est atroce. C'est générateur d'incompréhension et de conflits. Alors, je pense que il faut, effectivement, comme ça a été dit par mes collègues, il faut utiliser le puissant outil qu'est le numérique, mais il faut ramener le vivant. Puis, le vivant, puis ça veut dire aussi se déplacer à l'international, même si au plan de l'environnement, on va espérer qu'il y ait des avions électriques un jour. Je ne sais pas si c'est lieu, mais en tout cas, je pense que le vivant, le contact, et on parle de la personne qui se déplace. J'ai beaucoup aimé M. Cofineau, vous avez parlé, le droit de se déplacer pour aller assister à une prestation puis d'établir son propre lien avec un musicien, mais aussi de le faire en commun, de communier avec d'autres à un événement culturel. C'est tellement fort, c'est tellement justement le contraire du repli que ça, c'est extrêmement important et je pense que c'est ça qu'il faut prendre comme modèle pour aussi continuer de développer nos liens à l'international. continuer de se parler, de communiquer, le vivant est incontournable et on est rendu à revenir à ça et ça demande un petit effort, je termine là-dessus, je remarque juste dans mon contexte de travail, quand ça fait un an et demi que tout le monde est assis chez lui ou chez elle avec son ordinateur puis c'est tout, ça demande un petit effort pour se réouvrir au monde. mais je dis qu'une fois qu'on fait cet effort-là, ça nous apporte tellement d'énergie qu'il faut absolument commencer cette action et cette relance. C'est ça, il faut combattre l'atrophie dans le fond de nos capacités sociales qui s'est peut-être installées au cours de la dernière année et demie. Très bien dit. Je cite une journaliste de la presse de mémoire mais c'est ça, l'idée c'était l'atrophie de nos capacités sociales. J'aurais le goût d'enchaîner avec les questions du public puisqu'il y en a une justement qui posait la problématique de, vous avez parlé des artistes et des productions en arts vivants mais selon vous, quel est le rôle des musées, des archives dans la diplomatie culturelle? Je pense que quand on regarde la diplomatie culturelle, oui, les arts vivants c'est important, oui, les arts sur écran c'est important mais évidemment les arts, on n'a pas parlé beaucoup de littérature non plus, on n'a pas tellement parlé non plus d'arts visuels mais je crois qu'il faut, ou d'architecture, je pense qu'il faut regarder toutes les formes. On a besoin qu'une vraie diplomatie culturelle doit permettre d'inclure toutes les formes et toutes les disciplines artistiques et il y a des contextes dans lesquels dans certains pays du monde où les arts vivants c'est pas nécessairement facile pour des enjeux de mobilité notamment et toutes sortes d'autres enjeux où les arts visuels s'adaptent plus et je pense que puis c'est pour cette raison-là que je considère que c'est vraiment important que les organismes comme le Conseil des arts du Canada ont pu jouer ce rôle de conseil parce que chaque forme entraîne ses possibilités puis ses contraintes. donc oui je suis absolument convaincu qu'ils font une définition très large de la culture il faut que ça inclue toutes les disciplines et définitivement les musées les galeries ont un rôle à jouer dans tout ça parce qu'aussi ils ont des capacités de médiation culturelle puis des capacités de recherche scientifique puis des capacités de communication et de réseau dans les différents pays du monde qui sont extrêmement puis ça absolument et M. Voitrin tout à l'heure vous avez évoqué le patrimoine matériel et immatériel qui est au cœur des actions de l'UNESCO qu'en est-il donc de la place de ces autres patrimoines là en matière de diplomatie culturelle mais donc voilà les patrimoines sont il y a le patrimoine bâti qu'on appelle le patrimoine mondial donc j'avais donné l'exemple des villes thermales d'Europe et puis il y a aussi le patrimoine immatériel donc plus le patrimoine oral c'est vraiment important d'avoir d'avoir ces deux patrimoines qui sont comme je le disais ça donne un rayonnement en fait une fois que ces éléments sont inscrits sur la liste de l'UNESCO il y a un aspect universel ils appartiennent au patrimoine du monde entier et c'est une c'est une une fierté pour le pays et aussi une responsabilité parce que l'État qui est responsable doit préserver et conserver et à la charge vis-à-vis de l'humanité de préserver et de conserver mais en termes de la diplomatie culturelle justement c'est ça c'est qu'on parle de l'échange ce qu'on discutait tout à l'heure de l'échange c'est que ce patrimoine qui est de votre pays de votre région vous le mettez j'ai envie de dire vous l'offrez à l'humanité et vous en avez la responsabilité de le tenir de le préserver donc ça c'est un point aussi sur l'échange sur la discussion sur l'ouverture au monde et peut-être pour revenir sur la question précédente sur le rôle des musées souvent en diplomatie culturelle on revient aussi à ce que le musée soit le cadre le lieu de la diplomatie culturelle lorsque vous avez une exposition enfin à Paris il y en a beaucoup d'une grande collection d'un grand artiste de votre pays qui va être accueilli par un des grands musées parisiens c'est l'opportunité d'organiser un événement de diplomatie culturelle bien sûr mais outre le lieu le cadre que peut être le musée et la force que le musée peut avoir en termes d'attractivité de rayonnement on en revient le sujet des musées aussi les politiques ou l'impact de la pandémie sur des musées c'est aussi un des sujets de discussion qu'on a à l'UNESCO donc j'ai envie de dire je reviens toujours sur cette double vision qui est l'aspect du sujet et l'aspect du cadre du médium que peut avoir la diplomatie culturelle voilà c'est beaucoup est-ce que monsieur Kofino-Gomets vous avez un mot ajouté pour ce thème non pas plus c'est pas mon domaine mais je pense que les questions se recoupent pour toutes les formes artistiques finalement merci bien alors une autre question du public les pays dirichent ont-ils la responsabilité d'encourager par l'importation la venue de production culturelle de pays moins favorisés afin de favoriser les liens culturels et diplomatiques peut-être madame Lantagne puisque vous êtes dans le fond à faire ces ponts-là à l'international j'ai envie de répondre oui à cette question-là mais ce que je veux dire c'est que nous comme notre mandat je me ramène à notre mandat à la Sodex c'est de financer des entreprises québécoises alors on ne peut pas financer une entreprise de l'extérieur directement pour par contre quand on regarde par exemple des événements internationaux qui se tiennent ici et qui doivent faire venir certains artistes ou représentants ou etc c'est de manière indirecte de les aider en passant par l'entreprise québécoise on ne peut pas le faire directement mais on le fait via d'autres d'autres canaux et via notre clientèle qui elles se prêtent à ce genre d'activité alors oui on est d'accord puis même on a des liens je terminerai là-dessus avec le CNC en France le Conseil national du cinéma pour par exemple par rapport à l'Afrique pour collaborer à certaines de leurs initiatives via des ententes qu'on a avec le CNC donc c'est pas directement qu'on peut aller aider à l'international mais c'est via nos partenariats et nos entreprises qu'on peut aller aider je dirais pas à l'international c'est pas ça que je veux dire mais des gens de d'autres pays des artistes ou des entreprises qui veulent venir disons se produire ou créer des liens dans un pays dit riche M. Boitrin je crois que vous aviez un complément de réponse oui on est tous ici entre francophones et alors on a ce cadre ce lien qui nous lie qui est la francophonie et M. Gomez en a un peu parlé aussi plusieurs fois au niveau du Théâtre des Dons on a aussi nous à Paris notre centre Wallonie-Bruxelles dont l'objectif premier est de la mise en marché de nos artistes ici à Paris on a des très très bonnes infrastructures et par exemple là ce soir on a la 30ème quinzaine du cinéma francophone qui a lieu chaque année et on met en avant toute une série de cinémas de films de différents pays francophones et d'africains avec l'invitation de réalisateurs africains haïtiens et autres de la francophonie donc ça c'est vraiment l'exemple que l'on fait et que nos outils nous permettent de faire et donc c'est vraiment à Wallonie-Bruxelles dans ses actions et je crois que M. Gomez pourra peut-être en reparler un peu plus au niveau du Théâtre des Dons mais il y a vraiment un lien qui est fait il y a le festival francophone aussi qu'on fait chaque année festival francophonie métissé que nous accueillons aussi au centre Wallonie-Bruxelles à Paris et qui par exemple l'année passée c'était la Tunisie donc il y avait en marge de la quinzaine de la fois du cinéma francophone il y avait toute une série d'artistes tunisiens qui étaient mises à l'honneur dans notre centre Wallonie-Bruxelles notre centre culturel avant de passer la parole à M. Gomez je vois que Mme Lantagne lève la main rapidement vous m'expliquerez il y a un exemple concret qui me vient à l'esprit vraiment dans le sens de ce que j'ai expliqué tout à l'heure par exemple le festival Cinémania qui va débuter bientôt en novembre au Québec et que nous soutenons financièrement mais dont la vocation est justement de présenter les films de la francophonie incluant ceux du Québec bien sûr mais c'est une façon de soutenir et ça comprend évidemment l'Afrique et tout ça bien sûr alors M. Coffino-Games oui je crois que les artistes parce que la question c'était les pays pauvres les pays riches je crois que les artistes qui vivent dans les pays pauvres entre guillemets c'est un raccourci on s'entend bien là-dessus ont un problème structurel ils n'ont pas d'endroit je parle des arts vivants mais c'est un peu généralisé ils n'ont pas d'endroit pour répéter ils n'ont pas de matériel technique il y a des tas de choses qu'ils n'ont pas et il faut savoir que la Fédération Alain de Bruxelles la France d'autres pays participent à des festivals qui sont créés en Afrique par exemple et donc ils amènent des moyens de production là-bas pour que des œuvres puissent émerger parce que c'est déjà une grande problématique que des œuvres puissent émerger dans des pays pauvres après c'est vrai que c'est compliqué de les déplacer il y a des endroits comme le dit M. Ouattrin il y a le Centre Alain de Bruxelles et au Théâtre des Dons aussi où on importe des pièces de théâtre ou des œuvres et on peut les montrer mais ça reste très ponctuel même l'État français ça reste ponctuel c'est-à-dire qu'il y a un autre manque d'infrastructure à l'intérieur des pays riches pour faire par exemple tourner des œuvres des pièces de théâtre ou des œuvres d'un autre type d'art à l'intérieur même des pays riches et ça c'est peut-être des choses à travailler c'était chouette merci beaucoup M. Brou très rapidement je veux dire que je pense vraiment que la question de réciprocité puis d'équité c'est des valeurs absolument fondamentales de la diplomatie culturelle oui les pays riches ont une responsabilité d'inviter il existe par exemple dans mon pays littéralement une centaine de festivals internationaux dans tous les domaines et c'est très important qu'on les soutienne c'est très important qu'on invite les artistes c'est très important qu'on se limite pas à penser que nous on peut exporter notre culture je pense qu'il faut faire venir les autres chez nous et la réciprocité c'est la base des échanges entre les peuples entre les pays et je suis très très conscient du fait que dans un pays comme le mien il y a une énorme diaspora africaine tunisienne d'ici partout et c'est très important et cette diaspora fait partie aussi des publics qu'on doit servir c'est des citoyens ici et d'avoir constamment des échanges avec ces pays-là quels qu'ils soient c'est pour moi extrêmement important c'est fondamental la diplomatie culturelle contrairement à ce qu'on pense ça se pratique pas uniquement hors de nos frontières ça se pratique au niveau domestique et je pense qu'il faut le faire et il faut aussi travailler avec les missions diplomatiques dans notre propre pays des autres pays qui sont ici parce qu'ils sont aussi représentés ici Alors sur cette main tendue je vous remercie je remercie tous les gens qui sont restés avec nous jusqu'à 7h de midi 15 18h15 merci infiniment à M. Brou directeur général du Conseil des arts du Canada M. Alain Coffino-Gomez directeur du Théâtre des Dômes Mme Louise Lantagne présidente et chef de la direction de la Société de développement des entreprises culturelles la SEDEC et M. Maxime Voitrin délégué adjoint à Paris en charge de la représentation Wallonie-Bruxelles à l'UNESCO Pour votre information un montage du webinaire sera disponible en ligne prochainement Surveillez les plateformes de la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec et de francophonie sans frontières La fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles les festivités se poursuivent Vous pouvez retrouver le calendrier des activités sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au nom de la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec et de francophonie sans frontières Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine fois que nous nous reverrons Portez-vous bien Au revoir